Et nous sommes de retour pour la finale du mixte. Nous sommes de retour à la finale du mixte, alors je mets à jour évidemment l'overlay, ne vous inquiétez pas. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc c'est l'heure de la finale de l'open mixte et les qualifications de l'open double commenceront à l'issue de ce match. Donc écoutez, prenez place tranquillement et les midi et demi, c'est l'heure du manger pour ceux qui sont chez eux. Re-midi, ok midi t'es à fond c'est cool, merci beaucoup d'être là. Je ne sais pas pourquoi vous voyez un, si c'est bon, le score a été reset et c'est le début du match. Donc ça y est, je vais vous mettre le stream en complet. Et donc Adam qui passe et qui marque dès le début de ce match. Donc c'est une très belle finale. Ouais je comprends, je comprends midi mais heureusement on ne va pas faire tous les tournois, c'est quand même beaucoup d'investissement. Et donc on a une belle finale entre Adam Tourmante et Anna Robin qui ont gagné leur demi-finale juste avant, on a pu le voir ensemble. Face à Alexa Depagne du club de Monteville en Normandie et Nicolas Denivet du club de Gauchy dans l'Aisne, donc en Picardie. Et donc le match vient juste de débuter. Et Adam qui score dès le début, qui score bien. Il va falloir que Nicolas sorte le grand jeu, mais on sait de quoi il est capable, c'est tous son très haut niveau de jeu. Et ça y est, il marque son premier but. J'ai pour l'instant Adam 100% à l'avant. 3 balles, 3 buts. Il y a un petit changement en tactique pour le contre à jeu de demi. On a vu sur le match d'avant que Ilana s'en est très bien sorti, il a regardé encore une fois. Elle ne décolle pas du bois, elle attend que la balle arrive. Et elle prend le temps mort, le premier temps mort de prix. Bien joué à elle. Et merci beaucoup, on est une trentaine cumulée entre Youtube et Twitch. Une trentaine à midi et demi, franchement c'est super, pour voir cette finale de l'Open Mixte. Donc merci beaucoup, merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner et à follow. Évidemment, je sais que je me répète un peu, mais ça permet de pouvoir bien développer ma chaîne et d'un autre côté aussi le babyfoot. Et là Adam qui score, il est déjà quand même 4 à 1 dans la première manche. C'est le temps mort qui est pris par Nicolas Denivet. Donc un temps mort de chaque côté. Pour l'instant, l'équipe nantaise est rentrée dans le match parfaitement. Très efficace. Quasiment 100% de réussite. Alors j'irais que la demi-finale ne sera pas diffusée parce qu'elle est en train de se jouer actuellement. Donc pour rappel, la demi-finale oppose Baptiste Bourgeau et Valentin Langlois face à Séverine Trentan et Vincent Rousset. Donc elle se joue juste à côté. Vous pouvez le voir sur les plans larges à la fin de la manche. Je vous montrerai le plan large. Donc malheureusement, non, il n'y a pas de caméra. Mais moi, sur le stream, on n'aura que la table principale, la table numéro 1. Et après, vous pourrez retrouver peut-être dans les semaines à suivre sur les différentes chaînes YouTube de un peu tous les clubs, les matchs qu'ils ont pu filmer sur le tournoi. Moi, pareil, de mon côté, je rediffuserai tous les matchs sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez revoir en VOD les streams d'aujourd'hui. Donc je couperai bien tout pour pas que vous ayez une vidéo de 7 heures, mais que vous ayez juste les matchs. Et là, super passe d'Alexia. Petite tirée un peu coulée et bien récupérer Nicolas qui marque. Ça permet de prendre confiance dans une manche qui semble perdue, même si on sait qu'au by foot, tout peut changer. On n'a rien de temps. Ça permet de prendre confiance. Et Adam devant, ce qui va être à 100%. Ah non, il se fait gauler. Il se fait gauler par Alexia. Un balle qui a récupéré au demi. Ah ça y est, Nicolas est rentré dans son match. Ça y est, là, il est chaud. Et là, il faut réussir à terminer la manche de la part d'Adam. Ce n'est pas facile. Un très joli passage au demi. Toujours impressionnant de voir des passages comme ça, c'est aérien. Qui se fait encore gauler. Bien gauler. Et deuxième temps mort pris par Alexia. C'est bien aussi pour le mental de prendre le temps mort à ce moment-là. Ça permet de montrer qu'on est confiant au gaulage. Maintenant, il va falloir bien relancer cette balle. Et après, on va voir, voilà, sur une manche où on est mené 4-1. On va réussir à avoir le mental pour revenir, pas se prendre la pression et jouer notre high game. Et ça passe. Et là, vous voyez 4-4. Et là, ça y est, Nicolas s'offre et Alexia peuvent s'espérer la première manche. Merci Kazark. Merci pour ton message. Merci beaucoup. Là, c'est bon. Là, il ne faut pas trembler. Ou le tir récupéré à l'avant par Nicolas qui va s'offrir la balle de manche peut-être. Pour l'instant, il a un très bon taux de réussite à l'avant. Ah, il se fait gauler. Comme quoi la cinquième est toujours dure à mettre dans une manche. Déjà, on dit que la première balle d'une manche est dure à mettre. C'est vrai. Et la dernière, elle est aussi très dure à mettre. Le bras devient lourd. La balle devient lourde aussi. Et le temps mort qui est pris de la part d'Ilanav. Très bon choix aussi. Donc plus de temps mort. Les deux temps morts sont pris de chaque côté. Ilana qui va rengager. Ilana a pu le voir sur le match d'avant qu'elle était assez offensive. Et qu'elle a réussi à pas mal donner de balles à Adam grâce à son offensivité. Et sur les récupérations de balles, Adam était assez fort. Mais là, Alexia a bien récupéré son bras. Donc elle ne s'est pas fait avoir par ça. Et là, on a vu Alexia aussi qui était assez efficace en relance. Qui a pu donner pas mal de balles aussi à Nicolas. Elle se fait contrer mais elle récupère quand même la balle. Et Nicolas qui récupère la balle au demi. Deuxième tentative pour prendre la manche. Et c'est fait. Bien joué. Beau retour, beau comeback. Beau comeback de la part de Nicolas et d'Alexia. Alexia qui a réussi à gauler les bonnes balles au bon moment. Les 2-3 balles, pourtant Adam a quand même essayé de chercher de solution. On a essayé d'alterner un peu les distances, les variations avec sa barre avant. Mais Alexia a toujours bien gaulé. Et elle a réussi à bien relancer. Nicolas était très efficace à l'avant. Et la première manche est prise un peu contre le cours du score au début. C'est vrai qu'une manche est un peu vite basculée. Comme je disais tout à l'heure. Une fois que Nicolas est rentré dans son match, derrière c'est parti. Sacrée prise de confiance. Au début du match, il était un peu très timide. Oui, exactement Mehdi. C'est exactement ça. C'est le ressenti que j'ai aussi. Quand le score s'était envolé, il s'est dit, j'ai rien à perdre. J'ai juste à jouer et à y aller. Et c'est ce qu'il a fait. Il a pris la première manche avec un beau comeback. Peut-être un peu de relâchement en face, je ne sais pas. Mais pourtant, ils ont montré quand même de la solidité. Et là, il faut tout de suite repartir. Garder confiance en soi. Et là, vous avez vu, Alexia qui tape dans ses mains pour gauler. C'est vrai que ces balles-là, elles font du bien au mental d'un côté. Et elles font mal de l'autre. C'est d'après un balle de la manche. Mais ça en dit beaucoup quand même. Et la balle récupérée par Nicolas à l'avant, après le dégagement d'Alexia. Dommage, il a natté dessus, mais la balle rentre quand même. L'idée, je pense, c'était de la croiser. Donc c'est rentré un peu comme il le voulait. Et derrière, Adam, il va devoir retrouver les ressources. On sait qu'il les a pour inverser la tendance. Parce que là, on est quand même à 5 buts d'affilée de la part de Nicolas. Et voilà, ça y est, c'est fait. Il revient au score. Et surtout, il reprend confiance en lui. Il vise les yeux, Adam, exactement. C'est une technique, c'est une technique. Voilà, c'est Nicolas qui accélère le jeu et ça passe. 3-1 maintenant dans la deuxième manche. Deuxième manche qui est bien embarquée pour Alexia et Nicolas. Alexia qui a la balle et qui relance. Mais ça va, Ilana a récupéré son bois. Une balle qui était un peu imprévisible. Salut François, merci beaucoup pour ton message. Et mine de rien, les balles reviennent beaucoup au demi de Nicolas. Il arrive à avoir une bonne récupération de balles au milieu du jeu. Il est assez efficace là-dessus. C'est aussi ce qui permet qu'il ait pas mal de balles à l'avant. Et devant, il a un bon pourcentage pour l'instant. La collée qui est lancée par Ilana mais qui est récupérée par Alexia. Et Alexia qui prend bien son temps, qui est précautionneuse à l'arrière on va dire. Et pour l'instant, ça lui réussit bien. Et elle prend le temps mort. Premier temps mort de cette manche pour l'équipe Alexia et Nicolas. Allez, ça reprend. Et là, on l'a vu la manche précédente. Adam et Ilana qui ont réussi à mener 4 à 1. Nicolas et Alexia ont réussi à revenir au score et à marquer 5 buts d'affilée. 6 même. Et donc, on peut se dire que quand ça va dans un sens, ça peut aller dans l'autre. Donc, Adam et Ilana ont complètement les capacités de revenir dans le match. Et là, c'est le cas. Donc, ils viennent de réduire le score à 3-2. Mais Nicolas est très bon de mis. Alors, pour la 3ème place, je n'ai pas accès au score. Je sais juste que Vincent et Rousset et Sevin Trantan ont mis une manche. De l'autre côté, je ne sais pas ce qu'il se passe. Je ne pourrais pas vous en dire plus pour l'instant. Peut-être que j'ai les plus d'infos. Je vous tiens au courant. Allez, 4 à 3. On va voir si Ilana arrive encore à contrer. Pour l'instant, elle se débrouille très bien en contre. Elle contre encore. Et Adam qui goal. C'est pareil, ça c'est une bonne info de prise. Un bon gain psychologique prise sur Nicolas. De le fait que la seule balle qu'il ait, il la goal. La super bande, magnifique bande. Essayez de vous mettre. Non. Je ne pourrais pas vous mettre le replay. Je suis désolé. Tac. Une super bande de l'arrière d'Adam. Et le score est de 4 à 4. Et Ilana qui compte encore. Et qui va prendre le temps mort probablement. Le temps mort est pris. Et Adam qui, comme la première manche, s'offre la possibilité de prendre l'avantage. La physionomie de la manche est complètement différente. Cette fois-ci, c'est Adam et Ilana qui ont concouru au score tout le match. Toute la manche, pardon. Et là, on va voir s'ils vont réussir à exploiter cette balle. Mais on a vu Nicolas Denivet très fort au demi. D'ailleurs, ils vont tourner pour essayer de le goaler. On va voir si la stratégie est payante. Parce que c'est vrai que Alexia a réussi à bien goaler sur les balles importantes à Adam. Bon, il réussit la moitié du chemin à passer les demi. Et il prend le deuxième temps mort à l'avant. Là, c'est bien joué. Bien joué de sa part. Ah, ça discute. Merci pour le clip Picasso et bienvenue sur le live. Merci à toi. On a une balle du 1-1. Adam face à Nicolas. Et il se fait goaler. Bien joué de la part de Nicolas qui a la balle arrière. Ils ont plus de temps mort, il me semble. Oh, dommage. La balle qui n'a pas été récupérée par Alexia. Mais il y avait une belle tentative. Et Adam qui s'offre une deuxième balle de manche. Et qui se refait goaler. Nicolas qui tente aussi une bande ou alors une passe. Je ne sais pas. On va voir un petit dégagement pull shot. Pour ceux qui veulent voir un peu de pull shot. Et bien, une AV1. C'est une belle bataille. Alexia s'est bien battu au demi. Malheureusement, pour elle, c'est Adam qui a réussi à prendre le dessus. Merci Nichio pour le follow. Et attention à la tentative. Adam qui se refait goaler encore. Elle est dure à mettre cette dernière balle. Elle est dure à mettre. Ouh, belle tentative. Et dommage, Adam la récupère encore. Malheureusement, Alexia n'a pas de chance sur la récupération. Et bien joué. On a entendu le cri. Adam qui a réussi à mettre cette balle après 4 tentatives. Mais là, on peut voir aussi, psychologiquement, c'est sûr, perdre la manche 5-4, c'est toujours un peu frustrant. Mais il y a quand même une guerre psychologique entre Adam et Nicolas. Quand ils switchent l'un et l'autre pour venir goaler l'autre. Là, Nicolas va s'en goaler 4 de suite. Donc c'est vrai que c'est une belle preuve de sérénité de la part de Nicolas. Bon, après, évidemment, on ne peut pas tout arrêter tout le temps. C'est ça, il fait durer le plaisir. Et donc, ça fait un partout. 4-5-5-4. Donc ouais, c'est un beau match bien serré. Il y a pas mal de... De... De rebondissements, entre guillemets. Et merci aussi, Graton, pour le follow. Je n'avais pas vu. Merci beaucoup pour ton follow. Merci beaucoup. Donc là, il y a une manche partout. Tac. Nicolas qui ouvre le score dans la troisième manche. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans le chat si le son est bon pour vous, si la qualité est bonne. C'est vrai que j'allais juste un peu au fur et à mesure de la journée, en fonction de tout à l'heure. Il n'y avait pas grand monde dans la salle, donc on n'entendait pas spécialement la salle. Là, peut-être qu'on entend un peu plus. Donc n'hésitez pas à me dire. Et Adam qui a retrouvé des solutions pour marquer. Dommage, la mauvaise réponse n'était pas bonne. Et Ilana qui a réussi à profiter de cette balle qui a volé. Ça permet de ne pas prendre de temps mort, mais de quand même scorer. C'est super bien. C'est un bon avantage pour eux. Et le mini break est fait dans cette troisième manche pour Ilana et Adam. Et donc le temps mort qui est pris. Il me semble qu'il a été pris par Alexia et Nicolas. On peut voir sur la vue globale que Adam donne des conseils Ilana au gaulage. Il y en a un de côté, Paris Alexia communique avec Nicolas. La communication en un double, c'est très important. Même quand on se connaît bien, il faut savoir se dire les mots, se parler. C'est la clé pour avoir peut-être la bonne information qui permet de gagner des balles importantes. Et Nicolas qui réengage. Cette fois-ci, dans cette manche, il y a eu qui cours au score. Mais bon, on a vu que les remontées ont été possibles dans la première manche en l'occurrence. Donc on va voir comment ça évolue. En tout cas, il a eu la possibilité de marquer face à Adam. Et bien je vais lui tirer dans la garde. Il y a le switch qui est fait entre Alexia et Nicolas. Adam qui réussit bien son passage. Et Adam qui passe en main en verte pour essayer de varier un peu son style de son jeu. Et ça marche. Il a fait à peu près le même tir que Nicolas, mais avec une garde inversée de Nicolas. En tout cas, c'est efficace, ça marche. Et Ilana s'offre deux balles de match. Enfin, trois balles même. Deux manches, pardon, excusez-moi. Et Adam qui... Ilana qui recontre encore une fois. Je crois qu'Ilana fait du bon boulot au contre. C'est vraiment bien. Et Adam, il va falloir qu'Il... Ilana s'offre deux balles, c'est clair. Franchement, tu disais ça tout à l'heure, Max. Et là, elle le prouve sur tous les matchs. Donc vraiment forte. Et Adam qui perd la balle. Ça, c'est dommage. Elle confirme exactement. Super passage de Nico. Ah, dommage. C'était bien fait. Il y avait peut-être la place pour la pousser longue, mais malheureusement, elle tape dans le poteau. Et elle est récupérée par Adam devant qui sauve sa première balle de manche à l'avant. Est-ce qu'il va faire une main ouverte ? Non, il va faire un snake. Je pense qu'il a hésité. Et ça marche. La première sera la bonne. Et ça fait maintenant deux manches à un. Deux manches à un pour Adam et Ilana face à Nicolas et Alexia. Donc bien joué. Voilà. Et on est une cinquantaine maintenant. On est une cinquantaine entre YouTube et Twitch. Donc merci beaucoup à tous d'être là. Écoutez, j'espère que vous appréciez la qualité de ce stream. Voilà. Donc là, c'est le début de journée, on va dire, pour le tournoi quand même. Donc pour l'instant, je suis tout seul à commenter. Pour les phases éliminatoires, je serai accompagné de co-casters de qualité, bien évidemment. Histoire d'avoir aussi des points de vue différents. Et puis de ramener un peu plus de dialogue. Donc en tout cas, j'espère que vous aimez bien. Merci beaucoup par votre présence. Et n'hésitez pas à aller vous follow sur Twitch et YouTube. pour développer les chaînes. Ça sera top. Et merci à tous d'être là. Et salut, Jus. Salut, bienvenue. Et on est reparti dans cette quatrième manche de la finale du mixte. On est reparti dans cette quatrième manche de la finale du mixte. C'est une bande... On l'a sent en confiance, on l'a sent en confiance, Ilana. Ah, dommage, elle n'a pas réussi à récupérer cette balle. Et donc le score va être... Va se déclencher pour Nicolas et Alexia. Là, le demi, il aurait pu rentrer. Mais Alexia était vigilante avec son gardien. Mais elle se fait contrer. Et Adam en profite. La petite main verte qui ne prend pas surprise. Ça fait un partout dans cette quatrième manche. On rappelle l'avantage au niveau des manches de Adam et Ilana. On a eu des manches très disputées. 5-4, 4-5. Et dans la troisième, il y a eu 5-3. Pour 5-2, pardon. Pour Adam et Ilana. Ilana à l'arrière. Qui a fait une super passe. C'est surtout un très bon réflexe d'Adam qui vient chercher cette balle. Qui partait vite quand même. Et super. Super but d'Adam. Maintenant 2-1 et promettant mort pris par Alexia. Alexia qui n'hésite pas à prendre le lead pour qu'on est en mort. Elle a besoin de peut-être souffler et réfléchir à la nouvelle stratégie de tir qu'Adam a mis en place. Donc ils en discutent avec Nicolas. Et là on sent qu'ils ont pris confiance Adam et Ilana. Hashtag Merguez. C'est vrai qu'on l'a celui-là aussi. Salut saccage. Alors je n'ai pas encore les émoticônes malheureusement. Ça va venir. Je n'ai pas encore affilié à Twitch. C'est aussi pour ça que j'ai besoin de votre soutien en termes de licencié. De licencié, pardon. De follow. Ça permet derrière de pouvoir créer beaucoup plus de fonctionnalités et d'interaction entre vous et moi. Et c'est ça aussi qui rend le stream vraiment agréable pour tout le monde. Merci saccage pour ton follow. C'est gentil. Mais en tout cas effectivement il y a le hashtag Merguez. Et en parlant de hashtag Merguez, on aura peut-être les créateurs du hashtag Merguez plus tard dans la journée sur ce stream. Je pense notamment évidemment à Ludovic Legret et Martin Adouay. Et Nicolas qui score. Qui score. Ici cette belle tirée. Donc il y a deux à deux, deux partout dans cette manche. Donc assez serré aussi. On sent quand même une grosse confiance, un gros assentant psychologique d'Adam et d'Illana sur cette manche. En tout cas c'est l'impression que j'ai. Mais le score est serré. Le score est 2-2-2. Donc rien n'est joué. Loin de là. On sent quand même pas mal de sérénité aussi dans les relances d'Alexia. Elle n'hésite pas à se balader avec la balle, à envoyer des tirs. Salut JD, JP. Merci pour ton follow. C'est gentil. Merci beaucoup. Bienvenue. Allez c'est au tour d'Illana de relancer. Une petite relance d'en bas. Va-t-elle se faire une passe sur le joueur du haut ? Ou va-t-elle jouer d'en bas ? Ouais, elle va se faire une passe d'en haut. La passe fraîche d'Adam qui profite à Nicolas directement, qui a l'occasion de repasser devant dans cette troisième heure, cette quatrième manche. Ah ouais, elle a poussée courte. Ah ouais, elle a poussée courte. Des équipes qui vont discuter sur un potentiel choc lorsque Nicolas a touché la balle à l'avant. Les deux équipes qui discutent, on va voir s'ils arrivent à trouver un compromis ou pas. Allez, le match qui va reprendre avec la balle à l'arrière dans ce cas-là. Et super passe, super passe d'Alexia. Et Nicolas qui marque tout de suite. Belle action offensive. Et donc cette finale qui n'est pas arbitrée pour l'instant, elle est en auto-arbitrage. Mais on peut voir que dans le baby-foot, on arrive facilement à trouver un compromis entre les équipes. Et là, Adam qui a fait un très bel aller-retour tiré. Pour recoller au score. 3-3 dans cette quatrième manche. Là, cette balle-là, elle vaut très très cher. Là, elle a 4-3, peu importe pour qui il est, ça vaut cher. Et Ilana qui contre encore, franchement. Franchement, le The Wall, comme dit Max, The Wall. Salut Frimt. J'espère que tu vas bien. Et donc là, Adam, on va espérer qu'il ne perde pas la balle cette fois-ci. Mais parce que là, cette balle-là, elle vaut cher. Écoute, moi, ça va très bien. Merci beaucoup. Là, je suis très content du rendu que ça donne ce live. Donc c'est cool. On va avoir des très beaux matchs aujourd'hui. Et en soirée, on aura des très beaux matchs. Donc j'ai hâte. Et puis même là, on a une très belle finale. Une finale qui est très serrée, très disputée. Avec vraiment des très beaux jeux de chaque côté. Adam qui... Qui réussit à passer et qui confirme ce temps mort pris. Il en a fallu qu'il marque en main verte. Et ça passe avec une poussée. Il me semble qu'elle passe devant la garde. Non, il passe à... Il arrive à déborder quand même. Il déborde... Il déborde Nicolas. J'ai le retour de stream avec 5 secondes de décalage. Donc je peux revoir un peu après. Nicolas en verte. Attention parce que là, du coup, Adam et Ilana ont 2 balles de match. Nicolas qui se fait gauler 7 balles. Mais il score quand même. Et là, 4-4. Et là, celle-là, elle vaut très cher. Une balle de victoire. Une balle de tournoi. Dans la main d'Adam. Au demi. Dommage. Il n'a pas réussi à récupérer la balle. Mais le choix était bon. Il avait réussi à bien passer. Et là, Alexia, il va falloir qu'elle assure. C'est Ilana qui récupère la balle. Encore une fois. Une balle de tournoi. Il ne faut pas trop y penser. Il faut réussir à jouer sans se mettre la pression par rapport à ça. Première tentative pour remporter ce tournoi de la part d'Adam. Ou bien gauler. Bien gauler de la part d'Alexia. Qui prend le deuxième temps mort. De cette manche. Alors on a vu dans la première manche, Adam butait un peu pour mettre ses cinquièmes buts. Et là, la première tentative n'a pas été fructueuse. Alors après, évidemment, sur un tir, c'est difficile. Toujours. Surtout avec la pression qu'il y a. Et il ne faut pas oublier non plus qu'en face, ils ont aussi la pression. Ils doivent absolument marquer. Sinon, c'est terminé. Donc là, il ne faut pas trembler. Il faut être serein. Il faut avoir le bras léger. Ça discute pas mal sur les choix à faire. C'est que là, il faut prendre les informations parce qu'il ne me semble plus qu'être mort à partir de maintenant dans cette manche. Donc les deux équipes vont devoir faire, sans se parler, ou la tentative de tir-pass, je ne sais pas trop ce que c'était, a failli être récupéré par Nicolas. Il lui passait vraiment sur le joueur. Et là, Ilana qui va devoir assurer sa relance. Oh, super pass, super pass qui arrive au long du bois pour Adam, qui a sa deuxième tentative, sa deuxième chance pour gagner l'open mixte. Et qui se fait encore goler, qui se fait encore goler, bien joué avec ça, qui ne se fait pas déborder sur la poussée longue. Ouh, la tentative qui était... Oh là 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 ! Et voilà, Adam et Ilana qui remportent ce tournoi mixte. Félicitations à E2 sur ce but, ce dernier but un peu malheureux pour Alexia et Nicolas. Mais ils ont fait un très beau match, c'était un match très serré. Franchement, ça ne s'est pas joué à... Ça ne s'est pas joué à grand chose des deux côtés, parce que chaque manche était vraiment disputée. Mais la victoire revient à Adam et Ilana qui remportent le mixte. Alors ce n'est pas leur premier mixte, loin de là, mais franchement, très belle perf à eux. Ils ont montré beaucoup de solidité en tout le tournoi et Ilana particulièrement a montré beaucoup de sérénité, que ce soit sur le contre au niveau du gaulage. Elle a quand même assez bien golé, elle a réussi à trouver des solutions. Elle a très bien relancé aussi. On peut avoir... On va tenter d'avoir une interview de Adam Tourmante, effectivement. Si j'arrive à le choper au passage. Mais ouais, félicitations aussi à Nicolas et Alexa qui ont été de redoutables adversaires, qui ont montré aussi de très beaux jeux. Nicolas qui a été très solide et Alexia aussi qui a bien golé les balles importantes. Alors on va voir si j'arrive à récupérer un des deux joueurs qui a gagné le tournoi. Mais ouais, c'était un très beau match, franchement. C'était vraiment plaisant à voir. Alors je vais couper mon micro deux secondes pour ne pas vous hurler dans les oreilles. Merci. Et mesdames et messieurs, j'ai une très très bonne nouvelle parce que j'ai Ilana qui a gagné le tournoi, qui est avec nous. Alors, il faut juste que je me réhabitue à mes scènes. Tac. Salut, salut Ilana. Alors mets le casque. Alors attends, défaire le nœud. Tiens, tu mets ça derrière comme ça. Comment ? Voilà. Les oreillettes ne servent à rien parce qu'il n'y a pas de retour. Je vais l'étonner parce qu'il va tomber. Est-ce que vous entendez bien Ilana dans le chat ? Vous m'entendez bien. Je ne sais pas si vous l'entendez bien. En tout cas, félicitations Ilana. On a pu voir pas mal de tes matchs aujourd'hui. On a vu ta demi-finale, ta finale et on a vu ton premier tour. Oui. Pas sur le stream, mais il sera rediffusé sur YouTube. Et on a vu beaucoup de sérénité. On a vu que tu as été surnommé par Maxime Blain, The Wall. C'est ce que tu as bien contré au demi. Tu as été très solide. Merci. Tu as bien relancé et tout. Tu peux un peu voir ton ressenti par rapport à ce tournoi et à cette finale ? Par rapport au tournoi en général, je dirais que j'ai vraiment joué sans aucune pression. Je me sentais vraiment comme à l'entraînement. Et donc en fait, j'étais sereine dans tout ce que je faisais. Aucune pression. Donc j'avais l'impression que c'était fluide. Et pour Adam, pareil, Adam a très très bien joué. Il a été très très bon au demi. Meilleur que d'habitude. Moins de déchets. Il a moins gâché de balles. Et pareil pour moi. J'ai eu un peu de mal à me mettre dedans au niveau du gaulage. Même pour la finale, on l'a vu, j'ai eu du mal. Nicolas a bien joué. J'ai eu un peu de mal quand même. Et je me suis vachement focus sur ses tirs favoris. Ce qui fait que j'ai pris beaucoup d'autres buts à côté. Au niveau des relances, j'ai vu qu'ils me connaissaient plutôt bien. Donc j'ai dû changer. Mais je suis contente que sur la fin, j'ai fait des bonnes passes à Adam. En fait, on a vu ça, je pense, comme tu disais, le fait que tu te sentais vraiment sereine et sans pression. Tu as lâché quand même des tirs, des tentatives de bandes ou des passes qui sont parties à Mac 1000 et tu t'es dit putain. Et puis même Adam, il les a récupérées. On dit que tu fais une passe, Adam, il saute dessus. Je me dis comment il a fait pour récupérer ça ? Je me dis pareil. C'est vrai. Et franchement, c'est là que tu sens que je sens pression, que ça fait tout. Oui, mais complètement. Complètement. Puis on n'a rien lâché. Je n'ai pas stressé une seule fois. On était vraiment dans un bon mood avec Adam. Donc non, c'était hyper agréable. Franchement, oui. Félicitations en tout cas à vous deux. Merci. C'est votre combattant titre. Est-ce que tu sais dans mon combattant mix, il gagne ? Non, on n'en a pas gagné tant que ça. Mais je ne sais pas. Il faudrait lui demander, il saurait mieux que moi, je crois. Ok, ça marche. En tout cas, félicitations à toi. Félicitations aussi à Adam. Merci beaucoup. Et puis, ben... Féliciter la machine aussi. Oui, qui est juste là, qui a... Tu veux dire un petit mot, Adam ? Comme d'habitude, il a son flec habituel. Mais oui, très bien joué à vous deux. Et donc toi, aujourd'hui, tu vas jouer le double mix... Le double féminin, pardon ? Oui, et l'open double. Et l'open double aussi. On fait les deux. D'accord, tu joues avec qui ? Je joue avec Anaïs Noël. D'accord. Oh, beau double. Donc tu vas jouer devant. On va essayer les deux. On va essayer les deux. Ok. On va essayer les deux. On verra ce que ça donne. C'est une première fois qu'on va voir ça. C'est bien ? J'ai hâte. On n'a jamais joué ensemble. De voir deux générations ensemble. Ça va être cool. Ça va être très, très cool. Merci à Anna pour ton message. Et... Ok, super. Ben écoute, Iliana, merci encore pour cette interview. Et puis je t'ai un bon tournoi pour la suite. Et encore plus, Stations. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.